Hey yo 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 yo, salut c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le 12e épisode de Cross Maga, je vous balance l'intro. Yaya 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 Double 0 Yaya 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 Avant de commencer la vidéo Je vais faire mes 4quettes habituelles N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Twitch Comme sur ma chaîne Youtube N'hésitez pas à partager La vidéo Que ce soit sur Youtube comme sur Twitch Vous pouvez liker la vidéo pour ceux qui sont sur Youtube Et surtout Profitez de l'espace commentaire Pour ajouter Ou consulter les anciens commentaires Que ce soit pour Youtube ou sinon venir dans le chat Si vous êtes sur Twitch Alors Dans le 12ème épisode Je crois qu'on avait fait le tour du jeu Alors il ne nous restait plus qu'à faire quelques parties Donc on va faire un petit épisode défi Défi des 4 litres Comme vous voyez on va essayer de remporter Ce n'est pas grand chose Mais on va essayer de le faire Donc on a 5 victoires consécutives On avance d'invocation Coûtant moins de 3 PA Et on a Yop Ou et Kflip Ah ouais Jouer Ça tombe bien Mon deck C'est un deck Yop Alors ça faisait un moment On n'avait pas joué à ce jeu là On était sur une autre série Donc là ça y est Ça va reprendre De manière habituelle C'est à dire que chaque jour On va y avoir une vidéo Sur un des jeux déjà à terme abordé Sachant que j'en ai 2 nouveaux à vous présenter aussi Qui vont venir au cours des prochaines semaines 2 nouveaux jeux qui seront offline Et j'ai 3 nouveaux jeux blockchain à vous présenter Donc ce qui fait 5 nouveaux jeux qui vont venir au cours des prochaines semaines Donc j'espère que vous allez être présents Et que ces vidéos vous feront plaisir bien évidemment Alors On commence déjà avec une main assez potable Bon on va pas trop s'avancer On est contre un Kra Donc il y a des chances pour que ça fonctionne pas Alors Vas-y Que point d'avant On va partir sur celui-ci Ça fait jamais Peut-être qu'au prochain tour je pourrais lancer un 4 Je croyais avoir des vies en difficulté Ah non Non tant pis On va faire Ceci Je vais à jouer tous ces bonus On va jouer vite Voilà Alors On va garder ça plus tard un peu Et voilà Je vais à jouer comme Je n'aime pas trop ce cochon Et ça lui laisse prendre un petit tour de retard Sur Sur sa progression Je crois que j'ai une stratégie Je crois que j'ai une stratégie Pour celui-ci Qui va être celui-là Ok Il va lancer jusqu'ici Il va lancer jusqu'ici Moins un Il a décidé de laisser aller Donc Ce qu'on va faire C'est Ça peut attendre 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 Ça allume une petite pression Ça fait gâcher une carte Parfait Parfait On va jouer comme ça Alors là On va la jouer comme ceci Je vais monter à Quelle carte On est bien Alors là Je me tâte Je ne sais pas trop Ce que je vais faire Pour essayer de le faire monter Jusqu'au bout Très certainement Je vais jouer une épée céleste Est-ce qu'il a 1-3 Oui en effet Je vais jouer une épée céleste Peut-être qu'avec un peu de chance Je pourrais jouer une deuxième épée céleste Au même endroit Au même endroit Oui en effet Je vais jouer une épée céleste c'est bien dommage pour lui alors du coup comment on va se la jouer on va se la jouer comme ceci il me reste 5 maintenant donc si je vais la jouer comme ça et voilà sacré pression on va voir comment il va gérer cette situation sachant qu'il n'est pas désarmé totalement il a des cartes dans sa main c'est pas comme s'il avait rien pas oublier qu'ils ont tendance à abandonner vite les adversaires dans ce jeu ok pour le moment c'est gérable ok c'est encore gérable il n'a pas joué la sécurité après clairement il n'a pas joué la sécurité du tout on va la jouer comme ça puis non je vais plutôt m'en aller vers celui-ci et voilà on va faire une seconde pression ce qui va l'obliger ce qui va l'obliger à détruire en fait le bon je vais oublier comment ça s'appelle cette carte mon lilote ma lilote il temporise beaucoup je trouve je ne sais pas si c'est efficace parce qu'il ne gagne pas beaucoup de temps en fait juste il temporise son jeu ce qui lui laisse des solutions certes mais ce qu'il met en difficulté ok c'est bien solutionné on va voir ce que ça donne ok donc 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 alors comment on va la jouer celui-ci on va pas jouer n'importe comment puisqu'on va pas mettre en difficulté celui-ci ah bah il a abandonné c'est encore mieux je vous avais dit qu'il avait tendance à abandonner plus qu'autre chose donc je me fais déjà un défi il me reste quand même les deux les deux vont assez long on va relancer donc si je vous avoue que c'est peut-être pas le le deck où j'ai plus de cartes à moins de 4 pa c'est ça 3 pa on va bien voir ça risque de s'avérer un peu délicat rapidement bon là c'est assez long généralement on trouve un matchmaking assez rapidement enfin non ça arrive souvent le matchmaking c'est assez long j'ai remarqué que les rangs 8 à 11 ils se défendent de mieux en mieux c'est pas aussi facile qu'un rang beaucoup de world series on va rester là dessus c'est plutôt pas mal comme première main il y a il y a du il y a l'anniversité on va passer on va passer alors on va envoyer je ne sais pas on va laisser parce qu'après se laisser déborder très rapidement je pars les salitards ça ne sera pas arrivé très vite on va commencer à lancer des offensives voilà il essaie de gagner du temps clairement donc ce qui va se passer c'est que on va essayer de passer avec lui même il essaie de mettre des pressions assez rapide je ne suis pas sûr que ce soit efficace bon je vais avoir un problème c'est avec lui je sens que j'ai aucun boost ça va être assez compliqué on est à 5 comme vous voyez là tout de suite maintenant je suis en difficulté ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer on va essayer de protéger l'oeuf très clairement on va faire ça on va mettre un coup à sa stratégie il a toujours envoyé dans l'oeuf il a toujours envoyé dans l'oeuf en piochant le dragon j'ai oublié comment il s'appelle ok qu'il y a du temps essayer de renforcer ce qu'il peut et utiliser toutes ses graines avec un peu de chance je peux peut-être gagner du temps on va le jouer comme ça on va le jouer comme ça et là ce qu'on va faire c'est le jeu là et on va s'arrêter là on va attendre de voir ce qu'il va faire parce que de toute façon pour m'empêcher d'aller taper ce teuf il veut invoquer quelque chose apparemment il a besoin de cartes il a besoin de cartes Ok d'accord ça fait mal Mais c'est jouable encore Alors Là je vais Avant comme cela Après on va envoyer celui-ci au casse-pipe Voilà Bon j'ai un peu risqué pour celui-ci Mais comme il a deux ça devrait Suffire quelque chose On va gagner assez de temps Je pense qu'il va invoquer des poupées Ok donc c'est là que ça va jouer Evidemment Je pense que D'une évidence Il y revient là Que lui Ça peut le faire Ici On va attendre un peu Ça lui a chargé C'est p.a. C'est évidemment Il y a encore pas mal De point d'action Je lui offre une bonne manœuvre Donc il va falloir que je reste assez vigilant Alors Ça va se jouer Comme cela Comme cela Et bien évidemment Comme cela C'est son Je ne vous rends pas compte que j'ai réalisé dans ce genre de temps, mais aussi de l'effet. Mais je ne vous avais pas plus de temps d'avoir vu l'affaire. Il n'y a pas de temps d'appeler que j'ai fait le décalage. Je n'ai pas plus d'appelé, j'ai pas de temps qui me font. Là il a beaucoup de PA Et je vous avoue que là Je suis un poquito dans la merde Alors là Je suis clairement en tout nombre Ça devrait passer Ça devrait passer J'ai encore une chance Bien évidemment Ça c'est vraiment dur pour moi Alors là il va me mettre une difficulté Alors Comment allons-nous nous y prendre Sachant que Bon il faut que Je mise autrement Alors Voilà comme ça Comme ça Et Et on va garder ça C'est pas sûr que je la gagne celle-ci Je suis là juste à avoir un fléau Et je suis Je suis Dern Dern comme on me dit Mes chances de gagner sont réduites Faut dire que Il a pas beaucoup de stratégie A proposer Bon Faut dire que Je vais pas vous foutre de temps à gagner Et Je vais faire quelque chose de risqué C'est à dire ceci Et Bon c'est la fin pour moi Très clairement Il a juste à jouer un fléau Ah Il a eu la bonne idée de pas jouer le fléau Ah Il a joué le fléau C'était une défaite Bon les 5 victoires consécutives Je suis pas sûr qu'on va les faire aujourd'hui Donc Quand même On va se lancer sur Une autre classe Pour varier un peu Je vais mettre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-Fair Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501